– Stéphane Guillon, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Lyon, vous êtes aussi président du groupe LR au conseil municipal, mais on sait que vous aviez des ambitions municipales, vous laissiez entendre à un moment, vous pourriez être candidat en 2020 pour mener une liste, est-ce que vous êtes toujours candidat ? – Bonjour Gérard Angèle, effectivement, certains commentateurs lyonnais, en particulier depuis l'époque où j'ai pris le groupe LR à la ville de Lyon, derrière Michel Lavard, me prêtaient des ambitions municipales de pouvoir être tête de liste à Lyon, ça fait plaisir, c'est quelque chose d'agréable plutôt que d'être mis en avant alors que je n'avais rien demandé. – Mais à l'époque vous disiez, j'exclue rien. – Je n'exclue rien, aujourd'hui je le dis, je ne serai pas candidat tête de liste en 2020, principalement pour deux raisons, la première c'est que je pense qu'on peut gagner 2020, on a vu que le retour de Gérard Collomb ne se passe pas aussi bien que ce qu'il imaginait, on peut gagner en 2020, on peut avoir une alternance, Gérard Collomb terminera son troisième mandat, ça fait beaucoup, donc est-ce que les Lyonnais sont prêts pour un quatrième ? Un récent sondage a dit non, il y a une vraie opportunité. La première raison est que pour gagner, il faudra unir les forces de chacun, d'autres candidats potentiels tournent, d'autres noms de candidats potentiels tournent, je pense à Pascal Blach, je pense à Denis Brolitier, je pense à d'autres, à un moment il faut que chacun se regarde dans la glace et se dise, quelle est ma valeur ajoutée dans le combat de 2020 ? Moi ma valeur ajoutée, j'ai considéré, j'ai beaucoup pensé cet été, ma valeur ajoutée c'est de penser, c'est de considérer qu'on peut gagner l'huitième arrondissement, je peux gagner l'huitième arrondissement, c'est l'arrondissement où je fais de la politique depuis 15 ans, et où j'habite d'ailleurs, et à un moment, la victoire dans cet arrondissement peut être clé dans la victoire totale, et à un moment, il faut savoir quel est l'objectif, de la même façon que Pascal Blach peut conserver le sixième arrondissement, qu'un Denis Brolitier a une réelle aura dans le second de Lyon, et à un moment, quelle était ma valeur ajoutée, ma valeur ajoutée potentielle, c'est l'huitième arrondissement et je ne souhaitais pas disperser mes forces. La deuxième chose, c'est comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs candidats potentiels. Alors vous avez cité effectivement Pascal Blach, vous avez cité Denis Brolitier, vous n'avez pas cité Étienne Blanc, est-ce que vous êtes fâché ? Je n'ai pas cité Étienne Blanc pour une raison très simple, c'est que je considère que sur les candidats que nous venons citer, chacun a des points forts, mais si un de ces trois-là, et je me mets dedans, était si fort que ça, son nom s'imposerait. Et aujourd'hui, on n'a pas de nom qui s'impose. Et à un moment, il va falloir faire travailler tous ces gens ensemble, que ce soit Pascal Blach, que ce soit Denis Brolitier, que ce soit Stéphane Guillon, que ce soit Christophe Jourjon, et on peut encore en mettre d'autres. Il va falloir les faire travailler ensemble. Et pour les faire travailler ensemble, il faut un chef d'orchestre, et je pense que ce chef d'orchestre-là peut être Étienne Blanc. Vous l'accueillez la semaine dernière, ici même à la radio, il disait, vous lui posiez la question de savoir s'il souhaitait être candidat. Je vois que vous avez d'excellentes références. Tout à fait. Et il disait qu'il y avait trois temps pour lui, le temps de la préparation, le temps de l'annonce et le temps de la campagne. Je pense qu'aujourd'hui, le temps de l'annonce est venu, et je lui demande officiellement de se déclarer candidat, s'il le souhaite, s'il le veut, c'est ce que j'imagine, au poste de maire de Lyon, puisque, on le sait, et vous le savez aussi bien que moi, que la ville de Lyon est centrale dans l'objectif d'une victoire de la métropole. Donc voilà ce que je demande. Et je demande, moi, à tous mes collègues élus de la ville, de la métropole, de la région, les parlementaires, tous les collègues qui ont une influence sur Lyon, de rejoindre cet appel, et de demander à Étienne Blanc de prendre en main le rôle de chef d'orchestre, parce que c'est ça, et de tirer les meilleures compétences de chacun. Je pense que mes meilleures compétences sont d'aller gagner l'huitième arrondissement. D'autres ont d'autres compétences, et ce sera à lui d'arriver à les mettre en avant. – Quelle est la justification qui fait qu'on serait obligé d'aller chercher votre fameux chef d'orchestre à Divonne-les-Bains, puisque Étienne Blanc, votre leader, votre nouveau héros, est toujours maire de Divonne-les-Bains. – Il est peut-être toujours maire de Divonne. – Pas peut-être. – Il est surtout, avant tout, premier vice-président de la région, et certains lyonnais le savent très bien, et vous le savez très bien, Gérard Angèle, c'est un peu lui qui tient la boutique au quotidien. Et je pense que le travail qui a été fait à la région, en particulier au niveau des finances, est un travail que la métropole, comme la ville de Lyon, mériterait de voir reproduit. Je pense qu'il a toutes les compétences pour ça, et c'est à ce titre que je lui demande de sortir du bois aujourd'hui, d'annoncer sa candidature. Le deuxième élément qui me fait avancer, c'est que, je vous l'ai dit sur cette antenne il y a quelques mois, il faut qu'on ait un candidat vite. Il faut qu'on ait un candidat vite pour, d'une part, ne pas rentrer dans des luttes fratricides, et d'autre part, pouvoir travailler, travailler nos terrains, travailler localement, travailler un projet. Et je pense qu'il est presque déjà trop tard. J'avais dit que j'aimerais avoir un candidat avant l'été, ça n'a pas été le cas, mais maintenant il est vraiment temps d'avancer, et je lance cet appel ce matin sur votre antenne. Stéphane Guillan, juste un petit mot, vous avez été candidat en 2008 au municipal, avec Perben. Est-ce que vous ne craignez pas que Blanc soit un Perbenbis ? Il y a toujours un risque, mais vous savez, j'ai été aussi candidat en 2014, une campagne électorale, elle se gagne sur une mayonnaise qui prend, ou pas, sur une dynamique qui se crée. 2014, elle n'a pas bien pris. Elle n'a pas pris. En 2008, on a coutume de dire que Dominique Perbenbis a perdu parce qu'il était parachuté. Et s'il avait perdu parce qu'on n'a pas été bon, tout simplement. Bien plus que le critère du parachutage. Donc je pense que chaque candidat a des avantages, chaque candidat a des inconvénients, mais à un moment, il faut avancer, il faut que le train se mette en route, que le train se mette en marche. Ceux qui veulent monter, montent, et nous verrons en 2020. On a bien compris que vous voulez que le train parte et que vous êtes prêt à monter dans les premiers wagons, dans les premiers tout courts. Stéphane Guillan, je vous remercie. Merci Gérard-Rangé. Sous-titrage ST' 501